Ça tabasse les jambes, il faudra des jambes bien costauds Salut les gars c'est Aurélien Fontenois j'espère que vous allez bien je vais organiser une DH urbaine à Grenoble le 22 mai Notez bien là on est sur les hauteurs de Grenoble au musée dauphinois c'est un musée où justement il y a une expo vélo en ce moment Ça va partir d'ici la compétition une DH urbaine en gros le but tu pars d'en haut par les escaliers on va aménager plein de modules que je vais vous présenter Et le but c'est d'aller le plus vite possible ou pourquoi pas de faire un peu de figure Et pour l'occasion Insta360 me sponsorise et vous présente cette nouvelle caméra c'est la One RS c'est l'évolution de l'ancienne One R C'est avec ça que je vais filmer aujourd'hui les caméras embarquées et les caméras 360 puisque c'est une caméra qui est convertible Vous pouvez soit filmer en grand angle ou vous pouvez filmer en caméra 360 donc ça c'est très cool comme l'ancienne Elle a été améliorée il y a une meilleure stabilisation il y a le son qui a été amélioré vous pouvez filmer en 4K Et ça c'est très cool donc je vous montrerai tout à l'heure justement toutes les fonctions et comment on peut l'utiliser Alors je vous montre le parcours Alors la compétition on va commencer ici sur cette super rotonde Je vais installer un gros start de départ avec un plan incliné comme ça pour prendre un max de speed De quoi ? Ah Ok on part sur un shooting photo improvisé dans un des jardins vous allez voir On reparle de ça après On se trouve dans un des jardins du musée dauphinois et derrière nous il y a une magnifique oeuvre de Simon Hogat Qui a fait cette sculpture on dirait une queue de dragon C'est pas trop ce que ça représente mais en tout cas c'est magnifique Et on a eu l'autorisation exceptionnelle de monter dessus avec le vélo C'est interdit normalement les jeunes donc ne le faites pas mais nous on va le faire Et ça va être justement le moment de tester l'option 360 de cette caméra Donc je vous ai dit c'est une caméra qui est modulable Donc là on retire de son étui et là regardez je peux dissocier la batterie L'écran et dans ma main j'ai l'objectif 360 que je vais remplacer Du coup je reconnecte ça je mets l'objectif 360 Hop et voilà et là on a une caméra 360 en deux secondes Ça c'est magnifique qu'on peut remettre dans son étui Et on est parti du coup je vais faire un petit tour sur tous les modules avec la caméra Du coup qu'on va installer avec la perche J'ai la perche que je vais mettre sur mon casque comme ça J'ai l'option avec le perche justement de faire plus ou moins long Hop si je veux je peux la faire sortir très loin Là on va pas la mettre trop loin parce qu'il va y avoir du déport On va faire comme ça je vais mettre la caméra et c'est parti Bon j'ai fait les petites Maintenant je vais essayer de monter tout là-haut Je pense que ça peut être sympa de faire là-haut Et faire le virage direct là Il y a une belle descente Je sais pas trop si ça va tenir en fait ce qui est compliqué C'est que les écailles elles sont à l'envers du centre de roulement Bien sûr j'ai dit que j'allais pas abîmer la structure donc on va faire gaffe Mais si on était dans l'autre sens ça abîmerait pas Mais là vu que je suis là-dedans ça peut un peu plus s'accrocher Mais bon la structure est solide Venez voir attendez il y a une explication de comment ça a été construit C'est marrant de voir comment Simon il a fait pour faire toutes ces structures Il a mis 80 jours à construire tout ça Il est parti de structure en bois On s'imagine pas on va lire plein de bois comme ça Et après il a commencé à recouvrir avec pas mal de petites écailles Là on commence à voir les premières écailles Donc en fait normalement la structure on voit que c'est quand même des gros bastins Normalement la structure elle est assez solide Je sais pas Simon m'a pas donné son accord Mais on m'a dit que normalement c'était solide pour un vélo Donc on va essayer Allez on va tout là-haut On va essayer Allez j'ai installé le Chessy On reprend du coup la présentation de la course Donc on disait qu'on partirait d'ici Et regardez déjà le point de vue Hauteur de Grenoble Vu sur les toits de la vieille ville On peut pas être au mieux Les photos vont être au top Donc du coup bon là faut imaginer A chaque fois là il y aura les coureurs qui prépareront leur vélo Les caméras fixées dessus Là on se lance C'est parti Ok Allez commence Hop 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 Ok là on est chaud On lance la caméra 3, 2, 1 Go Bon là on est bloqué On a pas encore aménagé la prise plateforme Normalement on sort ici On referme la porte Normalement elle est fermée On remercie le musée d'Aufinois d'ailleurs Qui nous a ouvert les portes Pour faire cette vidéo Hop On est sorti du portail Du coup ça enchaîne Les escaliers La voûte Ici on arrive Donc sortie de virage On aménage un petit plan incliné Et tu vois le mur qui est là On va aménager un gros wall hide Sur lequel il faudra monter Et replonger dans les escaliers Ça va être fou ça Là on va mettre quelques spectateurs privés Sur les côtés Là-haut il y aura bien sûr Tous les spectateurs qui pourront voir Donc là t'arrives là T'imagines T'imagines le gars il va sauter Il va faire là Et hop là Ça ça va être impressionnant je pense Déjà On va laisser brut Le but tu vois c'est vraiment Que le gars il arrive Il fasse le mur Ici là on fait un déport Pour encore faire un mur plus long Et là on aménage un plancher Pour avoir une belle récepte Et là ça va faire un plan Très très stylé Après on enchaîne Pleine balle Jusqu'au virage là-bas À cet endroit là On va faire un gros Plonc incliné Virage relevé Par là Il va monter très haut Parce qu'en plus pour la sécurité Des pilotes ici Il y a un peu de vide Donc il faut faire gaffe Ça c'est qu'on va le faire assez tôt Il faut repiquer bien droit Et là si vous êtes là Le 22 mai Je vous conseille vraiment D'être dans cette zone Parce que c'est là Où il y aura du freestyle Là on aménage une grosse plateforme On partira de là A plat Là on fait une grosse bosse à figure Je pense qu'il y aura des bons backflips Des bons trucs Et après vous allez voir derrière Ça enchaîne très vite aussi Là c'est ici C'est ici que les gars Vont envoyer de la grosse figure Celui qui est très chaud Je vais l'essayer tout à l'heure C'est de pouvoir faire Escalier saut Et réception Dans la deuxième partie d'escalier C'est à dire que tu arrives là Tu reviens d'un saut Potentiellement un backflip Tu réceptionnes là Et d'ici Le but ça sera de sauter Là on va refaire 1, 2, 3, 9, 11 escaliers Comme ça en saut Ça ça serait beau ça Je défie les riders De faire ce saut Ouh Mamma Je suis sûr qu'il se fait J'ai eu peur pour ce coup là Mais je suis sûr que le saut Il se fait Je vais ressenter une fois On va tester un truc Justement pour essayer la caméra En mode 360 Ce que je vais faire C'est que je vais la mettre Ici C'est de la coincer là Comme ça normalement La 360 Après avec le montage On pourra avoir le saut On va voir ce qu'elle donne Ça permet aussi la 360 Ce qui est cool C'est quand t'es tout seul Pouvoir se filmer sur des sauts Et avoir ce côté Suivi de la caméra Donc on va voir si ça marche Votre moi j'ai jamais essayé On va voir Donc là Comme tout à l'heure On prend la caméra Ça se déboite Là j'ai juste à clipser ça Voilà Là on est passé en mode 360 Et ça je trouve Ils ont été intelligents Tu vois Comparé à d'autres marques C'est d'avoir cette ouverture Sur le côté Ça fait que quand t'es en chestie T'es pas obligé de démonter Toute la cage Tu peux juste sortir la caméra C'est quand même cool Ce qu'ils ont fait Donc là tu reclipses là Je tente un plan comme ça Là au moins j'ai le saut Il va avoir un suivi On voit si ça peut marcher Ça a tapé fort Mais c'est pesable Je suis arrivé un peu Comme ça Mais ça fait un beau beau trick Un beau saut là On peut voir Ça donne déjà sur la caméra On teste maintenant la caméra En mode vlog Avec la perche Et donc là on arrive sur la partie Après le saut Avec ce gros wall ride Ici il y aura un gros wall ride C'est un gros virage incliné Qui va monter Normalement à 3 mètres de haut Qui devrait te sauter ici Dans cette partie d'escalier Et là on arrive à fond Maintenant dans ces escaliers C'est une des dernières Parties de la descente Normalement au fond Là vous allez voir Il y aura énormément de spectateurs Puisque c'est assez enclavé Dans les murs Normalement cette piste Donc toute cette partie là Il n'y aura pas trop de spectateurs Mais à partir de là C'est là où il y aura le gros show Du monde Un peu ici dans les jardins Des caméramans Il y aura Il y aura de la grosse ambiance ici J'espère bien Que vous allez venir Avec les sifflets Les tam-tam Tout ce qu'il faudra Pour encourager les riders Ici ça sera très spectaculaire Parce que les gars vont arriver à fond Et comme je l'ai dit Ici ça va être bloqué Sur les spectateurs derrière Donc là ils vont devoir Piler Déraper Sur des pavés qui glissent Donc là on mettra bien sûr La sécurité Des grosses barrières Un airbag Tout ce qu'il faut Pour rentrer dans Si ça se passe mal Et après on tourne ici On file dans des derniers Petits escaliers tranquilles Avant un gros module Que je vais vous montrer Alors ça repart On voit d'ailleurs Que le tube laisse Ça tabasse les jantes Faudra des jantes bien costauds Pour cette descente Pour cette descente Là j'ai le préventif Qui commence à sortir des jantes Alors on reprend le vélo Du coup on est dans cette descente Après ça va enchaîner ici Avec plein de spectateurs Sur le côté à droite Nous on va prendre là On va tourner autour de l'arbre Hop ça tourne ici Ça revient là Les spectateurs ont folie Hop là on prend bien large Pour tourner là On continue Et c'est ici Qu'il y aura un gros module Un gros plan Qui va remonter Au niveau des escaliers là-haut Pour pouvoir prendre Une dernière prise d'élan Du coup on prend les escaliers On arrive sur cette plateforme là-haut Une grosse platante qui sera créée Du coup de cette plateforme là Ça permettra d'avoir Une grosse pente bien raide ici Pour la partie finale Qui va se passer Devant la fontaine du lion Qui est un monument très connu à Grenoble Et devant cette fontaine J'imagine bien Un saut Parti une voiture Si on trouve un sponsor de voiture Qui annonce à une marque de voiture Si vous êtes chaud Sinon on fera un airbag Ou un truc Un joli saut Pour que justement Tout le monde puisse voir Ce dernier show Avec des spectateurs Les bars Si ça sera la grosse zone d'arrivée Il y aura un live aussi Avec un écran Donc ça sera un gros gros show Ça va être cool Bon je pense que vous l'attendez tous Maintenant le run complet Donc je vais le mettre en mode Chesty Cette Insta360 One RS Si vous voulez avoir plus d'infos Je vous mets un lien affilié Ce lien affilié Ça me permet de toucher Quelques euros A chaque fois que vous allez commander La caméra Donc vraiment cliquer dessus Profitez-en Moi ça me fait gagner un peu d'argent Donc c'est cool Je crois qu'il y a un accessoire offert A chaque fois Vous commandez aussi Par ce lien Je crois que c'est un accessoire de vélo Donc profitez-en Et maintenant On part sur la piste complète Et j'ai bien sûr Envie de vous voir le 22 mai Encourager tous ces pilotes Ça serait un truc énorme Bon normalement Il y aura des motos électriques Qui vont remonter les pilotes Jusqu'en haut Mais nous on va remonter Par les escaliers En poussant le vélo aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et après on est parti sur cette montée Bon les gars auront la chance Normalement De remonter avec des motos électriques Qui pourront les tirer Jusqu'en haut Par cette petite route J'espère en tout cas Vous voir nombreux le 22 mai Pour cette DH urbaine Régalez-vous d'ici là Bon allez à tous Ciao